Musique Yep les gens c'est Verxius Et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Donc avant hier ou même hier si je me trompe pas je vous ai sorti la vidéo sur Call of le défi Donc aujourd'hui après 2 mois d'absence La vidéo, une vidéo de Dofus et une astuce Kama Donc comme je viens de me connecter j'étais plus abonné donc j'ai pas quitté l'onglet Et je vous montre bien que cette technique marche Donc c'est la suite, la partie 2 de l'astuce Des Kama, des Kama et encore des Kama L'astuce avec les familiers les gens Donc vous voyez bien là vraiment une très bonne technique Donc je viens de commencer à mettre en vente mes boics Donc ils se revendent assez rapidement Je les ai mis hier avant-hier Déjà 3 de vendu Donc après ce qui est assez dommage je trouve c'est que Le prix a nettement baissé je pense Ma vidéo a fait environ 300 vues Donc je pense que ça peut pas mal importer Une dizaine de gens par serveur qui font cette technique Et que ça m'étonnerait pas Et je trouve le prix a vraiment baissé en quelques mois Il y a 2 mois ça valait 500 000 Kama le boic Et maintenant au maximum 200 000 Kama Et contrairement au boic d'air qui valent pas plus de 80 000 Kama C'est vraiment dommage Donc je vais directement me déco-reco Pour être abonné Comme ça parce que je viens de m'abonner Mais il faut se déconnecter Pour que ça s'active Donc on va se connecter sur mon zobal Ma mule Donc oui je vous conseille de faire une mule Qui contiendra votre élevage J'ai oublié 26 familiers Donc vous voyez Je continue encore à monter les boics Donc je sais pas si vous en souvenez A la vidéo J'étais encore Je me trompe pas On était environ 20 pods Un truc comme ça Ouais voilà 2 de prospection là Mon corps bac Mes boics Ils étaient pas loin non plus Ouais 2 aussi Donc Les boics étaient seulement à 40 pods Je sais pas si vous en souvenez Et là on est monté à 300 pods presque Donc C'est vraiment pas mal Dans encore 3 fois Dans encore 6 mois je pense 4 mois plus tôt J'aurai mes boics Au niveau max Niveau pod Donc je pense Je vais vraiment faire pas mal de Kama Là 1,5 million de Kama Fois 23 23 Boics Je trouve que c'est vraiment pas mal Faut aussi compter les corps bacs Donc qui sont très utilisés Donc vous voyez 27 de pp Je suis J'ai 27 de pp Sur mes boics Les petits chachas blancs Donc eux Ça se vend bien Ça se vend vraiment bien Ça rajoute beaucoup d'ini Mais Ça met beaucoup trop de temps Je sais pas si je vais encore Continuer à les nourrir Etc Bon Je vais en tout cas Continuer à les nourrir Jusqu'à ce que je finisse Mes autres familiers Donc les petits chachas Donc De la puissance C'est le familier Qui rajoute de la puissance Qui coûte le moins cher Donc après Sûrement Les personnes THL Qui font du pp Vont pas acheter ça Parce que c'est un peu ridicule Comparer à un chacha angora Et même à un kama À un makna Le bonus de puissance Pour le chacha angora Qui rajoute lui aussi 50 de puissance Et doublé Malheureusement Je n'ai pas fait d'élevage Avec les chachas Puisque tout simplement Ce family s'obtient En s'abonnant Du coup Le prix originel Est de 400 000 kama Donc ça vous allait Vraiment pas le coup Et je pense vraiment Que je fais une bonne affaire Là en faisant Les petits chachas noirs Donc là On va aller voir Les bois Que je vais bien vous les montrer C'est pas un fake Alors Donc je vous conseille Faites vous une petite mule Pour contenir vos familiers Donc de temps en temps Aussi une petite astuce En passant Regardez les familiers Donc là on chacha Angora 1 million 4 Donc vous voyez Parce que vous pouvez Les ressusciter avec la poudre Donc on va voir Combien ça coûte À peu près Avec 52 puissance Ça doit coûter Dans le même prix Ouais voilà 900 000 Donc là ça vaut pas le coup Mais si vous trouvez Quelque chose qui en vaut le coup Achetez le Et donnez lui Une poudre Une poudre de résurrection Qui coûte 60 000 kama L'âge de la ressource À peu près Donc les boîtes Euh Boîtes d'air Donc ça Ça va vraiment Couter Que dalle Donc 60 000 kama J'ai envie bien de dire Excusez moi Mais celui qui a mis ce prix Est un gros enfoiré Puisque ça valait 500 000 kama Et ça vaut que dalle Maintenant Même les boîtes Kaji ne veulent Il n'y a même pas De boîtes 80 j C'est ça qui est un peu chiant Donc vous voyez Les boîtes d'eau 175 000 180 000 Je crois que c'est les miens Mais je suis pas sûr du tout Si c'est les miens Je vais les enlever Et réaugmenter le prix Directement Les boîtes de feu Donc là Ok 160 000 kama Les miens Donc je vais voir Donc j'en ai 3 Deux eaux Donc terre Donc peut-être que le prix A réaugmenté En 2 jours Là ça Ça serait vraiment pas mal Pour moi Donc boîte de terre Non Le prix ne remonte pas Toujours les miens Euh Du coup On va aller voir Boîtes de terre Voilà toujours les moins Et les miens Boîtes d'eau Boîtes de feu Donc voilà Si je me trompe pas Les boîtes de feu Ont réaugmenté de prix Donc euh Regardez constamment Les gens Ouais Donc il y a les 2 miens Malheureusement il y en a Un 65 000 kama Donc je vais laisser à ce prix Je vais peut-être augmenter un peu Oui 480 000 Ouais je vais mettre à 300 000 Je pense Boîte de N'hésitez pas à faire ça Parce que celui à 60 000 Sera vite acheté Du coup le prix va remonter Si vous laissez vos prix Si vous laissez vos prix Le niveau Va vraiment rester Euh Bah très très longtemps Alors je ne comprends pas Excusez moi d'encore regarder Mais j'en ai 3 Et pourtant il n'y en a que 2 C'est quoi ce bordel ? Ah ok Ils sont exactement Les mêmes caractéristiques Parfaitement Du coup Il reste à ce stade Bon c'est pas grave On va monter les boîtes de feu Euh C'est les boîtes de feu Oui A 300 000 Hop Donc regardez constamment Les prix Parce que Là ça augmente Bien sûr Mais ça peut très bien Rebaisser très rapidement Si vous faites Le commerce avec les boîtes d'air Et que A l'époque ça valait cher Il y a bien un moment Où ça a dû Prendre un pic Donc je voulais aussi Vous parler de quelque chose Donc Ça fait à peu près Depuis que j'ai repris Mes vidéos Youtube Depuis que j'ai commencé Les vidéos Youtube Que j'ai commencé Ma chaîne Youtube Que j'ai repris Dofus Puisque tout simplement Avant J'avais J'étais à peu près 90 millions de kamas Je faisais des exopéas Etc J'avais vraiment Beaucoup de kamas Et une alliance Glourson 300 Runga PA Je pense que vous avez deviné C'est pas passé Du coup J'ai un peu pété un câble Et j'ai décidé D'arrêter Dofus J'ai donné environ 40 m de kamas A des gens comme vous Et comme moi Et le reste Je me suis acheté Un stuff PVP Balabel J'ai joué une heure avec Et j'ai arrêté Dofus Pour World of Warcraft Environ 6 mois C'est pour ça Que je pensais Vous faire une vidéo De World of Warcraft Mais finalement Je vais pas vous en faire Parce qu'il faut que je me rabonne Et 60 euros Les 6 mois Juste pour faire une vidéo Je préfère pas Et du coup Quand j'ai repris Dofus J'avais presque rien Je dis presque J'avais encore Le stuff PVP Qui ne valait absolument Plus rien Puisque c'était que Des achats Par exemple de Rolly Ou d'objets D'objets classe Qui valaient environ 10 m Et qui ont descendu C'était abusé Ils sont descendus Tout ça 1 m Et Bah j'ai repris Avec environ 20 m J'ai remonté Et j'ai continué Les exopéas Donc une autre alliance Rourson A 120 rune PA Elle n'est pas passée Non plus Donc Donc ça Ça m'a saoulé pas mal Donc excusez moi Pour le bip Du coup Je fais que de remonter En kama Mais j'ai reperdu Pas mal de kama Encore en faisant Les exopéas Du coup Je repars à peu près A 0 Et du coup Si vous ne me voyez pas Avec énormément de kama C'est normal Donc j'accepte aussi Vos dons Si par hasard Vous arrêtez d'offus Je veux bien Vous prendre vos comptes Ou quoi Ça me dérangerait pas Je vais faire aussi Un Parce que J'ai pas dit non plus Que j'étais ruiné J'ai encore beaucoup De millions de kama Vous inquiétez pas Donc je vais aussi faire Pour les 100 abonnés Un don de compte Donc Laissez dans les commentaires Qu'est-ce que je pourrais faire Un questionnaire Un défi Dans la map Qu'est-ce que je pourrais faire Pour Vous 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 donner mon compte Et un petit défi Parce que bien sûr Je vais pas le donner Comme ça Donc soit un questionnaire Donc dites-le dans les commentaires Soit Un cache-cache Dans Bonta Brac Ou Astrub Donc dites-le moi Laissez votre pseudo Où créez-vous un compte Sur Sur curry Donc vous mettez votre Pour créer ce compte Quand on fera le cache-cache A mes 100 abonnés Vous mettrez la moitié de votre nom Et Avec un trait d'union Et vous mettrez mon nom Versus Et le gagnant du cache-cache Général Des kamas Merci les gens D'avoir regardé cette vidéo Ça me fait vraiment plaisir Donc aussi pour le travail fourni Laissez un like S'il vous plaît Encore mieux Abonnez-vous Lâchez aussi dans les commentaires Votre candidature Je verrai quand je ferai Le jeu Le cache-cache Pour le don de kamas Ensuite Et peut-être plus Donc allez Ciao ciao les gens Et à une prochaine Sous-titrage ST' 501